Le lieu dit des Batignolles, avec un seul aile, appartient à M. Cardinet, d'où la gare Pont-Cardinet. Elle devient, peu après la Première Guerre mondiale, le terminus de la ligne d'Auteuil, jusqu'au 7 janvier 1985, jour du dernier train. M. Émile Perrer, patron des chemins de fer de l'Ouest, l'une des figures mythiques de l'entreprise française du 19e siècle, s'engage le 9 août 1852 à construire à ses frais une desserte chemin de fer des communes de Neuilly, Auteuil et Passy. C'est la ligne d'Auteuil, petit train des beaux quartiers, bientôt connectée à la ceinture rive droite par les stations sœurs de Courcelles-Ceinture et Courcelles-Levalois. Et dès le 2 mai 1854, bien avant le circulaire, les habitants de ces lointains territoires se rapprochent du centre-ville grâce au premier métro du monde. Ici, pas de jonction, pas de marchandise, du moins pour le moment. Le train passe en tranchée pour éviter aux promeneurs d'être gênés par la vapeur. D'ailleurs, la ville a accepté de concéder une partie des terrains du bois de Boulogne si des allées cavalières étaient tracées le long de la ligne. Avec le RER, les enfants de la banlieue nord ont maintenant remplacé les petits parisiens de la ligne d'Auteuil. Ils descendent encore à Neuilly-Porte-Maillot pour aller passer l'après-midi au jardin d'acclimatation. Mais le palais des congrès a remplacé Luna Park et ses merveilleux manèges. Par la vallée des rois, autre nom de la tranchée d'Auteuil, le roi Édouard VII arrive en gare du bois de Boulogne, porte Dauphine. C'est le 1er mai 1903 et le plus parisien des Anglais vient de monter sur le trône. Il scelle l'entente cordiale dans cette gare de ceinture, aujourd'hui réutilisée par la ligne C du RER. Et peu après la gare Henri Martin, le RER continue vers la Seine, qu'il franchit sur le pont de Grenelle-Passie, mis en service le 12 avril 1900 pour relier Courcel Ceinture au Champ de Mars, site de l'exposition universelle. Et 1900, c'est l'apogée de la petite ceinture, avec 40 millions de voyageurs. Bien connus des rois, Maharaja, ou même de Nicolas II, tsar de toutes les Russies, reçus en grande pompe Chaussée de la Muette, les voies de la ligne d'Auteuil ont déposé beaucoup d'inconnus à la gare Henri Martin, des wagons entiers de promeneurs pour le bois de Boulogne. Mais le petit train ne passe plus par la tranchée Flandrin, maintenant muré des deux côtés. Il ne s'engouffre plus sous la chaussée de la Muette pour découvrir les quais de la gare de Passy et les jardins du Ranelag. À Passy, les rails sont déposés pendant l'été 1993 et la gare de la Muette est longtemps restée à l'abandon, ensauvagée. Et comme nous sommes au cœur des beaux quartiers, on la transforme aujourd'hui en restaurant Salon de Thé. La ligne d'Auteuil, c'est en fait le premier train urbain. Vitrine ferroviaire de la Compagnie de l'Ouest à son ouverture en 1854, la ligne ferme donc en 1985. Le petit train a su vivre 130 ans. À la belle époque du circulaire, les beaux quartiers sont reliés à la rive gauche par l'ancien viaduc d'Auteuil et du Point du Jour, un monstre de 1590 mètres démoli en 1960. Pour l'instant, à Paris 16e, les amateurs de botanique succèdent aux amoureux du chemin de fer. Le ballast sans serraille attire les oiseaux. La gare d'Auteuil, qui est l'aboutissement de la ligne d'Auteuil qui partait de Pont-Cardinet et qui est la plus ancienne ligne urbaine, était très pratique. Lorsque j'étais enfant, je prenais des sons de tennis avenue de Versailles, des tennis qui n'existent plus. J'habitais rue de Courcelles, je prenais le train, la ligne d'Auteuil à la gare Perreire. On arrivait à la gare d'Auteuil, ici, et là, on changeait de train. Et on prenait un train qui s'en allait sur le viaduc d'Auteuil pour traverser la Seine. Et juste avant le viaduc, juste avant la Seine, plus exactement, il y avait une station qui s'appelait Point du Jour. Je descendais là pour aller prendre mes leçons de tennis avenue de Versailles. Et par la suite, beaucoup plus tard, ça c'était en 1924, beaucoup plus tard, lorsque j'ai été à la SNCF, je devais être à mon bureau à la gare Saint-Lazare à 8h. J'habitais à la porte Maillot et je partais de chez moi à 8h moins le quart. J'étais à 8h dans mon bureau en prenant le train à la gare Maillot. Je changeais à Pont-Cardinet et j'arrivais à Saint-Lazare et j'étais à 8h dans mon bureau. Si j'avais pris le métro, j'aurais mis 40 minutes. Et même avec un taxi, j'aurais mis beaucoup plus que par le train. Et actuellement, avec le PC, on n'a pas cet avantage de rapidité car le PC est soumis à la circulation et aux encombrements. Donc voilà l'avantage de la ligne d'Auteuil. Le viaduc d'Auteuil partait d'ici, passait devant le boulevard Excellemans dont la partie circulation pour les voitures était beaucoup plus petite puisque le viaduc d'Auteuil était très large. Et actuellement, la partie circulation est beaucoup plus large pour les autos. Et le pont du viaduc d'Auteuil sur la Seine était en pierre très lourde. le viaduc aussi dans le boulevard Excellemans c'était une architecture très pesante. Et le viaduc d'Auteuil a été démoli une première fois à la commune en 71, une deuxième fois en partie détruit au moment de la libération et... avant la libération et définitivement détruit dans les années 60. et... l'aideruc d'Auteuil et... l'aideruc d'Auteuil